Salaamu alaikum, bienvenue sur l'Active People du jour. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur l'affaire de la fausse Lénégeï. Sans plus tarder, allons-y. Le nom de Lénégeï se retrouve mêlé dans une affaire de mosse. De son vrai nom, Nafi Diagne, alias FA, la fausse Lénégeï de la série Infidèle a été connonnée hier, lundi, à deux ans de prison d'emprisonnement, dont trois mois fermes. Née en 1997 et domiciliée à Guédioaï, elle a été reconnue coupable d'effet de scroquerie, qui porte ensuite 7 millions de francs CFA au préjudice du commerçant Falou Gueye. Adepte de la chère fraîche, le chère Gueye s'est fait avoir droit d'une sordile affaire de mosse. Immigré établi en Italie, il a perdu plus de 7 millions de francs CFA dans un seul but d'être avec Lénégeï, l'actrice de la série Infidèle. Falou Gueye a fait la connaissance de Nafi Diagne, alias FA au courant du mois de février dernier. Juste à entrer, celle-ci lui propose une partie de jambes en l'air avec Lénégeï, moyennant la somme de 200 000 francs CFA. Après avoir encaissé l'édit montant, FA pose un lapin à sa victime, qui attendait tranquillement l'actrice dans un appartement de la cité Mixta. Malgré cela, Gueye continue d'envoyer d'importantes sommes d'argent à sa supposée proxénète, laquelle imitée par la suite la voix de l'ex-épouse de Balagayde au bout du fil. Arrêtée par les éléments du commissariat des parcelles Assini, Nafi Diagne balance ses complices en l'occurrence Dienaba Batchili, Di Diallo Ba et Mariam Diallo. Inculpées pour des effets d'escroquerie, d'usurpation d'identité, les prévenus ont été jugés par le tribunal frangandéli de Daher. Condonnée pour des effets d'abus de confiance en 2019, Nafi Diagne déclare qu'elle entretenait une relation amoureuse avec la partie civile. Je l'ai connu par l'entremise de Dienaba Batchili. Il m'a offert la somme de 2.219.000.000 de francs CFA, deux téléphones, un iPhone Max et un iPhone 7 Plus. Mais je ne lui ai jamais parlé de l'énégalité, déclare-t-elle. Néan 1989 et domicilé à West-Far, Mariam Diallo soutient Némey ni de près ni de loin aux actifs délicueux de son ami. Fallou m'a envoyé 350.000 viands orange-monnaie sur l'intrusion de Nafi. Ce dernier m'avait dit que son compte était plafonné. Par cette transaction, elle m'a offert 50.000 francs CFA. Rapporte Mariam Diallo. Même son de club pour Dienema Batchili, Di Diallo Ba, qui a reconnu avoir couché avec Palou Gueye en contrepartie d'une somme de 50.000 francs CFA. Entrosé en son tour, Palou Gueye soutient qu'elle a été maraboutée par le prévenu. J'ai perdu plus de 7 millions de francs CFA, alors que je n'ai jamais offert 1 million à ma mère. Regret-t-il. Avant de poursuivre, c'est Nafi Diagne qui a imité la voix de l'énégalité au bout du fil. Je faisais tout ce qu'elle me demandait. Après plusieurs faux bons à Dakar, elle m'a payé un billet pour le Maroc, la veille de la tabaski. Une fois là-bas, je suis que j'ai été berné. Fadjane a été condamné à deux ans de prison, dont trois mois fermés. Quant à ces acolytes, elles ont récolté une peine de deux ans, dont un mois fermé. En plus d'une sanction pénale, elles doivent solidairement payer à la partie civile la sorte de 7 millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada